Née le 7 mai 1648 à Montbain, sous le nom de Marie Guz, Olympe de Gouges est une héroïne révolutionnaire, considérée comme l'une des premières féministes françaises. En 1665, elle se marie avec Louis Aubry. Mais en 1666, elle devient veuve. Elle donc change son nom pour L'âme de Gouges et part vivre à Paris avec son fils. Malgré qu'elle soit considérée comme une prostituée, elle assume son indépendance en refusant de se marier, pour pouvoir rester libre de ses actes et de ses écrits. Elle lutte aussi contre l'esclavage. En 1784, elle rédige la première pièce du théâtre français, Zahmour et Mirza, ou l'esclavage de Noirs, dénonçant ce système qui alors a son apogée. Elle voulait transmettre un message d'égalité de fraternité entre Blancs et Noirs. En 1589, on proclame la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui n'appliquait ce principe de liberté et d'égalité qu'aux hommes. C'est pour ça qu'elle écrit une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, en dénonçant l'inclusion des femmes dans la vie sociale, politique, familiale, et réclamant pour elles la citoyenneté et les droits qui en découlent. Elle défend la création de maternité, le droit de divorce, la libre recherche de paternité et la reconnaissance des enfants illégitimes.